Bonjour, après les romans et le cinéma, je vous propose de tester vos connaissances sur la bande dessinée. Réussirez-vous à découvrir les dix titres à partir des indices que je vais vous proposer ? Attention, vous avez environ 15 secondes pour trouver la bonne réponse. Qui fera le meilleur score ? C'est parti ! Livre 1 Héroïne japonaise, ingénieure en électronique, nous voyageons avec elle à travers le temps et l'espace, affrontons des dinosaures, des machines à l'intelligence très développée et rencontrons des extraterrestres à la peau bleue. La bonne réponse est... Yoko Tsuno Livre 2 Ils sont 4 contre 1, mais parmi eux, il y en a un qui tire plus vite que son ombre. Il est parfois accompagné par le chien le plus bête de l'Ouest. La bonne réponse est... Et... Et... Lucky Luke Livre 3 Un fameux duo, désormais orphelin de ses deux créateurs. Grâce à eux, un village résiste encore et toujours à l'envahisseur. La bonne réponse est... La bonne réponse est... Astérix et Obélix. Livre 4 Quand on fait travailler ensemble le directeur du MI5 et un spécialiste en physique nucléaire, les méchants ont de quoi trembler. La bonne réponse est... La bonne réponse est... Blake et Mortimer. Livre 5 Un inventeur de renom dans une BD humoristique ? Il fallait oser. Son disciple, cobaye à l'insu de son plein gré, fait les frais de ses diverses expériences. La bonne réponse est... Léonard. Livre 6 Journaliste intrépide, il a marché sur la lune bien avant Armstrong. Aperçu le Yeti, affronté Al Capone, découvert une météorite, mais il n'aime toujours pas l'air des bijoux de Faust. La bonne réponse est... Tintin. Livre 7 Une jeune héroïne de 5 ans nous partage son avis sur le monde et la façon dont il est dirigé. On la voit souvent en compagnie de ses parents, de son petit frère et de ses amis, Felipe, Miguelito, Liberté, Manolito et Susanita. La bonne réponse est... Mafalda. Livre 8 Anti-héros au grand cœur, il aime prendre soin des animaux qui l'abritent dans son bureau. C'est aussi un mélomane incompris, un spécialiste de la cuisine expérimentale et un chimiste en herbe. La bonne réponse est... Gaston Lagaffe. Livre 9 La bonne réponse est... Adèle Blancsec. Livre 10 Un petit garçon et un tigre forment ce duo attendrissant, portant un regard aiguisé et insolent sur notre monde. Cependant, vous les trouverez le plus souvent faisant les 400 coups et ennuyant Suzy, la petite voisine. La bonne réponse est... Calvin et Hobbes. Alors, vous les avez tous trouvés ? Merci d'avoir joué.